Bienvenue, bienvenue dans l'auberge de Oliège. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La nouvelle extension Les Jeux de Rastakhan sort le 4 décembre, mais on peut déjà pré-construire nos decks, faire du theorycraft via différents sites comme Hearthstone top deck ici, Hearthstone, Hearthstone deck en français. Donc voilà, n'hésitez pas, vous pouvez d'ailleurs m'en proposer un en commentaire, un par personne, comme ça je n'en ai pas trop non plus. Il y en a déjà plusieurs d'entre vous qui me l'ont envoyé sur Twitter, sur Facebook ou en commentaire de la précédente vidéo et j'en ai tenu un peu compte pour certains. Alors je n'ai pas répondu parce que si je dois analyser les decks de chacun, ça prend beaucoup trop de temps, mais j'ai regardé vos decks. Donc voilà, n'hésitez pas, et puis entre vous, vous pouvez un peu checker, ça peut vous donner également des idées. Alors attention, ce que j'ai essayé de faire, c'est de vous proposer aussi des decks avec pas mal de nouvelles cartes, parce que certains me proposent des decks sympas, mais avec qu'une nouvelle carte. Alors même si c'est une carte qui va vraiment changer le deck, c'est toujours un peu dommage. Donc voilà, il faut essayer d'amener quelque chose d'assez cohérent. Encore une fois, j'ai d'autres decks en stock, mais là j'ai choisi ces trois-là, sachant que peut-être que je ferai une autre vidéo, peut-être demain à voir dans la même idée. Alors premier deck ici que je vous propose, un deck Palada Hale en soi, mais pour moi le problème du Palada Hale et que je retrouvais dans ce qu'on m'envoyait, c'est qu'il n'y avait pas assez de late game, donc j'ai essayé justement de combler ça et on va pouvoir justement parler des choses qui pourraient rentrer dans le deck, notamment Valanir, mais soit. Donc l'idée, c'est de profiter des effets de heal. Bien sûr, on a un nouvel légendaire ici qui est le T3-1-3-4. Donc en cri de guerre, on va convertir tous nos poids de vie, sauf A, en armure. Donc l'intérêt, c'est de ne pas avoir trop de poids de vie, avoir un seul poids de vie, pour justement derrière pouvoir profiter des effets de soi et s'énergiser avec d'autres cartes. C'est ce qu'on va voir juste après. On va les passer dans l'ordre. Autre nouvelle carte, c'est la petite arme pour A ici, qui en cri de guerre va nous infliger 5 points de dégâts à notre héros. Donc ça a un effet négatif, bien sûr, mais ça va pouvoir encore également nous permettre de profiter des effets de soi derrière, parce que si on est full vie, on n'en profite pas. Donc voilà, et puis c'est une petite 2-2 pour A, ce qui permet d'être très efficace contre les agros, d'où sa présence dans le deck. Donc voilà, l'idée, c'est de prendre des dégâts là-dessus et là-dessus, et puis prendre des dégâts via les decks adverses, agros ou autres. On retrouve ce petit T2, qui est une A 2 pour 2, bouclier divin. Alors bouclier divin, ça va être important et vol de vie, ça va être important également parce qu'on joue des 4 talents pour le vol de vie, ainsi que Xiliax, on y reviendra après. Donc assez important. Et puis, nos effets de soi sont doublés. Donc pas mal de synergies et ça va dans l'idée de profiter des effets de soi pour avoir d'autres synergies qu'on verra après. Il y a beaucoup de synergies dans ce deck-là. On a 2 égalités qui sont présentes avec un seul pyromantia parce que je n'ai pas énormément de spells. On pourra en jouer 2, ça c'est des possibilités. On pourrait jouer d'autres petits spells, bien sûr. Ça, c'est adapté. Deux consécrations. Pareil, j'en parle directement. On met des cartes comme Brissor, des anti-armes et autres. Il n'y en a pas dans le deck. Ça pourrait rentrer. Pareil pour du Geist. Ça, ça dépendra de la méta ou autre. A voir si le deck sera correct. C'est ce qui aura changé. Il y aura forcément plein de choses à changer. Un deck s'adapte à la méta. On ne peut pas commencer à prévoir que bien qu'on pourrait se dire qu'il faudra du Brissor parce qu'il y aura du chasseur cube. Ce n'est pas l'idée directement ici. Ça, on le rajoutera, après on adaptera. Et d'ailleurs, il y a plein de choses que je voudrais modifier dans le deck, mais que je joue pour jouer une nouvelle carte aussi. Bien sûr, c'est important. Donc voilà, les égalités avec Pyro, tout ça, on connaît. Ce nouveau sort qui est vraiment très, très bon. Pour deux de mana, on va restaurer quatre points de vie et on pioche une carte. C'est vraiment une excellente carte. Donc, pas de souci. Elle est présente. On aime beaucoup. On a ce petit nouveau T2. Alors, j'ai quasiment aucun spell qui s'agisse avec, mais c'est exprès. Enfin, c'est exprès. C'est pas exprès, mais elle doit rentrer dans le deck pour ce que je veux faire. Donc, on a une 1-3 pour 2, Raldagoni. Ça fait partie un peu du late game. Ça, vous allez voir. 1-3 pour 2, Raldagoni. Mélange cette carte dans votre deck et elle va garder les enchantements. Alors, je n'ai pas voulu faire un paladin avec plein de boosts. L'idée, c'est que je l'ai rentré parce qu'on va jouer le Fossoyeur. Le Fossoyeur en français. On va en parler après, mais globalement, elle est là pour cette synergie-là. Et en synergie avec, j'ai quand même rentré deux Destrier qui va être une bonne carte pour Tempo de manière générale. Et si on arrive à le lâcher une fois avec, ce sera très, très bien. Et si on la joue comme ça, sans synergie, ce n'est pas trop grave. Au pire, elle pourra peut-être profiter d'une égalité pour faire un trade, soit. On a les deux spellstones ici qui vont du coup profiter de tous les effets de heal pour 2 de mana. Donc, on a une tone 2-2. Quand on restaure 3 points de vie, elle upgrade en 4-4 tone pour 2, et puis 6-6 tone pour 2. Donc, c'est une très, très bonne carte qu'on ne voyait pas dans l'ancienne méta. Et c'est justement intéressant aussi de voir deux nouvelles cartes, mais voir d'anciennes cartes qui n'étaient pas jouées. Donc, c'est quasiment une nouvelle carte, si on ne la voyait pas. Donc, très intéressant dans l'idée du deck. Deux aldors pour gérer les gros taunts du géant ou autre qu'on n'arriverait pas à tenir. Deux buts pierres, toujours très, très bon au paladin, parce que tu vas souvent récupérer des cartes comme Tarim, qui sont évidemment présentes, ou du Tyrion. On les a souvent proposées parce que, soit découverte, tu as quatre fois plus de chances de récupérer une carte de classe. Et là, en l'occurrence, c'est du taunt. Donc, excellent. Alors, Harfeus. Harfeus, c'est un peu la même idée. Pourquoi est-ce qu'il est là ? C'est pour son Rale d'Agoni au même titre que notre T2. Rale d'Agoni, qu'est-ce qu'on veut faire avec ça ? On veut tout simplement en profiter là-dessus. Alors, pour rappel, le Fossoyeur, 8 sacs pour 8. Donc, ça, c'est l'idée de mon lead game. C'est pour ça que je ne joue pas Valanir, bien qu'on pourrait le rajouter. Valanir ne synergise d'ailleurs pas avec le Fossoyeur. Alors, le Fossoyeur, c'est quoi ? 8 sacs pour 8. Cri de Guerre gagne le Rale d'Agoni, l'effet Rale d'Agoni de 3 serviteurs qui sont morts pendant cette partie. C'est des Rale d'Agoni qui sont là de base. Donc, si vous donnez Valanir, si vous boostez Valanir sur un serviteur, effectivement, le serviteur aura l'effet Rale d'Agoni de Valanir. Mais vous ne le récupérez pas sur le Fossoyeur. Donc, ça ne marche pas avec Valanir. Je pourrais quand même jouer Valanir dans l'ex, c'est possible. Après, je n'ai pas envie d'avoir un deck trop lourd, mais c'est vrai que tu aurais envie de la rentrer. Mais bon, soit j'ai préféré rentrer pas mal de nouvelles cartes, soit, passons. Donc, l'idée, c'est que cette carte-là, on veut qu'elle récupère Tyrion en Rale d'Agoni. On pourrait peut-être en mettre d'autres, mais l'idée, ce serait Tyrion, Arfeus. Ce qui veut dire que derrière, je récupérerai une arme, l'arme de Tyrion, et je récupérerai une carte du Roi Lich. Et derrière, j'ai ce petit T2-là. Ce qui veut dire que quand lui, il va mourir, et que je jouerai le Fossoyeur, il va récupérer le Roi Lich de l'Immortel. Et l'Immortel, c'est quoi ? C'est mélange ce serviteur dans votre deck en Rale d'Agoni. Donc, globalement, chaque fois que je joue ça, s'il n'est pas Silence, quand il meurt, je le renvoie dans mon deck. On le renvoie dans le deck, on récupère une carte du Roi Lich, et on récupère une arme de Tyrion. Donc, c'est quand même assez fort. Une 8-5 pour 8 qui renvoie dans le deck, vous avez compris, ça nous permet d'avoir un gros leadgame un peu débile. C'est un peu la combo, il y a mon arrêt de faire d'autres synergies, mais j'avais envie de proposer des combos comme ça. C'est un assez beau jeu. Donc voilà, on enchaîne, on a les consécrations en mode gestion, on a les capes de talents qui vont synergiser via Zilliax pour le vol de vie, via également le petit T2, bouclier divin avec ces deux cartes-là justement, et Tyrion également, pas mal de taunt. Donc souvent, elles seront 3-3, bouclier divin, taunt et vol de vie. Super synergie avec les effets de heal, notamment avec les petites spellstones ici, et également le Templar. J'en ai mis qu'une parce que j'avais trop de T4, alors c'est dommage. Mais il n'est pas si facile que ça à mettre en place à cet effet de restaurer 10 points de vie. Donc c'est pour ça qu'il n'y en a que dans mon deck, je trouvais que j'avais beaucoup trop de T4, mais je ne voulais pas virer d'autres T4. Donc voilà, je ne suis pas sûr que cette carte-là trouve sa place. Elle est bonne sur le papier, mais je ne suis pas sûr qu'elle sera assez bonne pour archetype. J'en mets quand même une pour tester, mais ce sera peut-être un petit peu tendu. Zilliax, bien sûr, il est là. On a une seule fois le Blackguard, donc voilà sa synergie avec tous les autres synergies effet heal. Pour 6 de mana, une 3-9. Chaque fois que votre héros est soigné, inflige ses dégâts à un serviteur ennemis aléatoires. Donc c'est une bonne carte, simplement. Est-ce que c'est suffisamment pour une fois adapté à la méta ? Ça reste compliqué. Voilà, il y en a un dans le deck, ça synergise bien avec le reste. Donc elle est présente, je testerai comme ça. Il y a plein de cartes que j'aurais peut-être un petit peu envie de changer pour des trucs qui ont l'air un peu plus optimes. Mais ça rentre super bien dans l'idée de synergie et c'est ça que je veux construire, c'est les decks vraiment avec une cohérence. On a deux Destriers, comme on l'a dit, c'est une très très bonne carte pour tempo et puis super synergie avec le petit Immortal ici. Tarim qui est présent également. Bien sûr, cette carte-là qui est un peu une autre late game. La Podema pour pouvoir quand même piocher et avancer en deck et pouvoir synergiser avec les effets qu'on a vus. Il y en a plein, on pourrait récupérer plein de points de vie avec ça en fin de partie. Imaginez, vous restaurer 16 points de vie à votre héros et puis on a le Tyrion. Alors il y a un Geass qui pourrait rentrer dans le deck en mode CarTech, il y a du Brissor. J'avais parlé avec un viewer hier en stream de faire une version avec les œufs, une version un peu méca. Hop, 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 merde, je dois aller... Bon, d'ailleurs, on a ça au passage. Mais voilà, tu pourrais très bien jouer une liste avec Kangor et jouer surtout les œufs, mec. Donc tu rentrerais les œufs, tu rentrerais Kangor, il y a moyen de jouer Uther aussi qui synergise bien avec tout ça. Simplement, il ne faut pas que le deck soit trop lourd et globalement, moi, j'aurai beaucoup d'armes via... Enfin, je suis censé avoir pas mal d'armes via Tyrion, le Fossoyeur, via également la petite arme-là et l'arme du T4. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup le deck. Je pense que je l'ai assez bien construit dans l'idée de synergier. Je ne vous dis pas qu'il va être OP ou autre, simplement, on a envie d'avoir quelque chose d'agréable à jouer. Et là, je pense que c'est typiquement le deck kiffant. Bon, des nouvelles cartes, des cartes avant qu'on ne voyait pas, des synergies très intéressantes, un deck qui est... J'aime beaucoup, je suis content de mon deck, soit. On va passer à un deck un peu plus classique à côté. C'est du prêtre. Alors, là, je suis parti globalement sur un prêtre qu'on connaît déjà plus ou moins, mais qui est très peu joué. C'est du prêtre combo à base de beaucoup de sorts. Moi, je voulais essayer de faire un deck avec cette nouvelle carte-là. Donc, pour 12 de mana, une 7-8 taunt, elle va coûter un de moins pour chaque spell que vous avez joué pendant cette partie. Donc, on va profiter du fait qu'on joue après de combo avec beaucoup de spells. On va également profiter pour jouer ce nouveau T3 ici. On va jouer une version avec les Okonai et les cercles de soie pour amener du clean ou utiliser des cercles de soie avec les clercs et les pyromanciens pour piocher énormément. Et également, en plus, le petit T2 ici qui nous permet de profiter de ce petit cercle de soie. J'aurais pu rentrer régénération, mais je ne suis pas sûr que ce soit assez bon globalement. Mais c'est une possibilité, bien sûr, pour s'inégaliser avec tout ça, même des cartes comme ça, soit. Et il y avait quoi comme autre possibilité ? Oui, alors bien sûr, j'aurais pu essayer de faire une version avec l'arme, mais là, c'est quand même assez dark pour avoir déjà testé les decks avec ça. L'arme du prêtre, elle est vraiment short à placer. Chaque fois que j'ai joué, perso, j'avais l'impression que ça affaiblissait plus le deck qu'autre chose de jouer la carte. Peut-être qu'il va vraiment être créé un deck vraiment autour, mais je ne suis pas convaincu. On a à peu près une quinzaine de sorts de mémoire dans le deck, ce qui est assez énervé pour pouvoir diminuer le prix des horreurs ici. Et puis, à côté de ça, on va jouer dans l'idée un deck combo avec les mots de pouvoir bouclier, les bras supplémentaires, je pense en français la traduction, les esprits divins et le feu intérieur pour essayer de faire un gros burst. On va booster les points de vie d'un serviteur, que ce soit tout simplement une Okunai ou même un serviteur un peu plus petit, mais ça peut vite monter, sachant qu'on peut récupérer plusieurs esprits divins via les visions. C'est sûr que ce n'est pas la grosse combo comme on connaît, mais la grosse combo, on peut la faire sur l'horreur justement. C'est également l'intérêt, vu que peut-être que l'horreur, on pourra la jouer facilement pour 4-5 de mana sur des tours 5-6. Et là, ça devient très très intéressant. Et puis, on a également l'Ira qui va permettre d'avoir une option énorme value. Et si jamais on n'arrive pas à profiter des cartes comme Cercle de Soie et Silence, on peut justement les cycler sur l'Ira. Voilà l'idée. Alors bien sûr, ce genre de deck, c'est problématique contre Gaze, mais il a toujours existé. Et même dans une méta où il y avait Gaze, on le voyait jouer. Et puis, éventuellement, si besoin, on peut très bien jouer des versions alternatives qui jouent le petit Opsy ici pour inverser. Mais globalement, le feu intérieur est mieux, notamment quand tu utilises de façon à faire des trades et pas spécialement à one shot. Donc voilà, il y a moins de choses à dire sur cette liste-là. C'est sûr que c'est un deck qu'on avait déjà un petit peu vu auquel j'ai réintégré des cartes. Pas comme ce deck-ci qui est vraiment créé dans l'ensemble. Donc voilà. Mais comme je l'ai dit, il y a d'autres decks que j'ai préconstruits que je n'ai pas encore finis et que je vous proposerai peut-être dans une autre vidéo. Notamment du démo Control Cube qui est assez compliqué à optimiser avec pas mal de nouvelles cartes très très sympas. Et le dernier deck que je voulais vous proposer, c'est du Guerrier Dragon. Pareil, on m'a proposé pas mal de listes. Il y a moins de faire plein de possibilités, les gars, de faire des versions hybrides avec des ruées, de jouer des versions un peu plus tempo. Là, on est sur Guerrier Dragon Value. Donc le but, c'est de faire pas mal de valeurs, de rentabilité. Et on va le voir, il y a même une main du mort. La main du mort, elle est là vraiment pour aller dans les match-up ultra late game. Où en gros, on profite de cette carte-là pour envoyer plein de dragons dans notre deck et se dire, à la fatigue, on doit gagner. Bon, sauf peut-être contre un toque Wagle évidemment. Mais dans l'idée, on peut gagner comme ça. Il y a un petit Ghast quand même, parce que contre du chasseur, tout ça, voilà. Je me permets au Guerrier d'être un peu plus en mode réponse. On a un petit Ghast, un petit Brissor, il y a un petit Dimon. Voilà, les cartes deck sont présentes en Guerrier, ça reste. Maintenant, quelles sont les nouvelles cartes ? Qu'est-ce qu'on veut faire avec ça ? On va faire un deck avec beaucoup de dragons, beaucoup de valeurs. J'ai ajouté une fois cette carte-là. Je ne suis pas sûr qu'elle soit assez bonne pour rester. Elle est bonne, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit assez bonne pour l'adder. Donc globalement, on va ajouter deux dragons random à notre mât. Ça reste évidemment très, très correct. Alors les cartes sont un peu petites, mais je ne peux pas vraiment faire mieux les gars. De toute façon, vous voyez quand même suffisamment bien, je pense. En tout cas, j'espère. On a deux exécutions. Alors, je ne joue pas à dehors de bouclier parce que je joue l'ami Ghast. Et vu que je joue beaucoup d'effets de tourbillon, je me permets de jouer deux exécutions. Et vous allez le voir également, le petit T3 qui a un effet exécution. Donc j'ai plein d'actifs d'exécution. Ici, cri de guerre, si vous tenez un dragon dans votre mât, détruit un serviteur endommagé. Donc voilà. Entre guillemets, quatre exécs. Sachant qu'on peut en avoir plus via la main du mort en renvoyant dans le deck. L'idée, ce n'est pas de jouer deux mains du mort. On va peut-être me le demander. On ne veut pas faire un deck ultra-infini. Simplement, la plupart du temps, une seule main du mort sur un bon paquet de jeux dragons. Ça fera largement l'affaire pour gagner au late game dans beaucoup de match-up. Typiquement contre un guerrier à paire. Je lis directement aussi, il n'y a pas boom dans le deck. Parce que je n'ai pas beaucoup de synergies mecha. Je n'ai pas de mecha dans le deck. Je n'ai pas d'explomaté. Je n'ai pas de l'assemblage oméga, notamment à cause du gaze. Bien qu'on pourrait. Mais soit. Donc, on n'est pas sur un guerrier à paire. On est sur un guerrier dragon. Qui va être un peu plus prise de borde, bien sûr. Et on ne joue pas à boom. Certains vont me dire, ouais, guerrier à paire, c'est mieux. Déjà, dans le match-up, je ne suis pas sûr qu'on perd contre guerrier à paire. Pour le coup, normalement, avec la main du mort, ça fait le travail. Mais soit. Les match-ups seront différents. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. On n'est pas encore dans la full optique tryhard. Encore une fois, on adaptera. Le but, c'est de vous présenter des decks un peu sympa à jouer pour le début de l'extension. C'est vraiment l'objectif ici. N'hésitez pas encore une fois. Je le redis. Mais si vous avez un deck sympa à me proposer, à aller mettre 2 en commentaire. Évitez de m'envoyer 3-4. Autrement, je ne m'en sors pas. Alors ici, on a ce petit T2-là. Je ne suis pas un grand fan, mais j'ai quand même envie de le tester. Pareil. Une 2-2 pour 2. Crit de guerre. Si vous tenez un dragon dans votre main, vous découvrez un sort. L'avantage, c'est qu'on peut peut-être avoir cette carte-là de manière adaptative en fonction de la situation. Et puis, ça peut aider un petit peu à gérer leur ligame. Pourquoi pas. Une seule fois. En français, j'ai oublié le nom. Sentier de la guerre, je pense. Une seule fois. Pour en jouer deux. Mais j'ai pas mal d'effets de tourbillon. On va le voir après. Mais pourquoi pas en jouer deux. Deux acolytes pour quand même avancer dans le deck. Pas mal de draws quand même. Notamment avec tous les effets de tourbillon. C'est très bien. Le limon en carte tech. On a cette carte-là. On l'a vu. 2 buts de pierre pour faire pas mal de value. Venir temporiser. Ramener du taunt. Les lames de sang. Excellente carte bien sûr. Pour ce qu'on veut faire. Il faut des effets de tourbillon. Pour activer des exécutions. C'est parfait. Hub restore car tech. Du drake. Voilà du drake qui est présent ici. Ce carte-là qui est formidable. 4-3 pour 4. Et justement le drake va profiter qu'on garde beaucoup de cartes en main. Pour avoir des très très bonnes stats bien sûr. Ici on a 4-3 pour 4. Nouvelle carte légendaire. Crit de guerre. Copie tous les dragons de votre main. Donc pareil. Ça nous permet de récupérer plein plein de cartes. Et de faire beaucoup de value. Attention peut-être à équilibrer le deck. Peut-être qu'on aura carrément trop de cartes en main pour le jouer facilement. Bon je pense pas. Souvent on arrivera quand même à vide à peu la main. On peut envisager de jouer T4 si on a une très bonne main. Souvent je pense que j'aurai peut-être plutôt sur du T7, T8. Pour récupérer 3-4 dragons. Quelque chose d'assez énervé comme ça. Une baston. D'ailleurs on pourrait très bien jouer Zola dans le deck. Il y a plein de possibilités encore une fois. On pourrait jouer Zola avec. Pour le récupérer et tout. Soit. Une baston ici. Pourquoi pas deux. Parce qu'on a quand même pas mal de prise de bord. Et suffisamment de gestion. Donc ça fera un petit peu trop lourd je pense. On a deux fois ce nouveau dragon là. Pourquoi est-ce que je joue en x2 ? Parce qu'encore une fois. Synergie accolée. Synergie exécution. Donc ça me permet d'activer tout ça. Et puis contre des palades out. Ça peut être excellent. Deux fois ce dragon là. Qui est excellent. J'adore ce dragon. Une sac sac pour sac. Cris de guerre. Si vous tenez un dragon en main. Vous gagnez 5 points d'armure. Alors ce serait bien avec l'heure de bouclier. Mais encore une fois. Je pense que j'ai pas besoin d'heure de bouclier. C'est chiant. C'est gênant avec le ghast. Et j'ai 4 exécution dans le deck. Donc l'heure de bouclier je m'en passe je pense. Donc voilà. Une fois super collisioneur. On peut pas en jouer deux. Avec deux lames de sang bien sûr. Ça ferait trop. On pourrait jouer deux collisioneur et une lame. Mais les lames sont trop trop bien avec les synergies exécution. Quoi d'autre ? J'ai pas d'explomatique. Mais voilà. Comme je t'ai dit ça pourrait rentrer. C'est des cartes techs adaptées. Mais c'est une super carte. Rien à dire là dessus. Ghast. Qui est présent on l'a dit. Un primordial drake. On pourra en jouer deux. Après il faut pas que ce soit trop lourd non plus. Sachant qu'on a beaucoup de cartes qui font de la value. De la pioche et tout. Mais soit pourquoi pas en jouer deux. Le roi liche. Et Isera. Voilà. Donc un deck guerrier qui se veut à la fois contrôle. Et à la fois value. Donc globalement qu'est-ce qu'on va cibler comme matchup ? On va cibler des decks contrôle. Comme peut-être du guerrier à paire ou ce genre de choses. On va peut-être cibler des decks aggro pour réussir à les tenir. Des decks mid game. Voilà. Un deck assez complet. Après ce genre de deck il va être énormément dépendant de la méta. Effectivement. Est-ce qu'on arrivera à générer assez d'armure contre un Malygos ? C'est pas sûr. On a quand même le Limon et les deux Tessa qui peuvent générer de l'armure ici. A voir. Tout ça ça va être à adapter. Justement s'il y a trop de with Malygos avec Malygos et le burst. Peut-être qu'on doit rentrer des maîtrises du blocage. Tout ça encore une fois c'est à adapter. Mais voilà. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Trois decks. Le guerrier est vraiment sympa. Le prêtre. Il a l'air quand même cool. Même si je l'ai dit. Il est pas ultra innovateur à le dire. Et vraiment ce qui me fait le plus kiffer dans les decks à construire. C'était le palada. Il y a également le démo qui est vraiment cool. Que je vous présenterai du coup peut-être demain. Mais. A équilibrer et optimiser c'est pas facile. Voilà. Encore une fois j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les gars. Et n'hésite pas à t'abonner pour ouvrir plein de légendeurs dorés. Et n'oubliez pas. Moins tu dors, plus t'es fort.